coucou mes scrapettes je profite d'avoir ma voix aujourd'hui pour faire la vidéo je suis pas encore en forme vous m'excusez je suis un peu essoufflée je suis la crise n'est toujours pas passé je réexplique pour celles qui ne savent pas moi ça ne pose aucun problème d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mon vieux point de chaud sur moi j'ai une fibro fibromyalgie c'est des douleurs constantes tous les jours je vais pas dire qu'on s'y habitue mais on a pas trop le choix en vie avec et quand on a des grosses crises c'est pallié par des crises les douleurs sont dix fois plus fortes on a du mal à marcher moi chaque personne qui a la fibro a des symptômes un peu différents donc les douleurs partout dans tous les membres dans tous les muscles et moi j'ai ma voix qui part qui part je parle comme un robot je parle comme enfin c'est incompréhensible et ça me fait très très mal de forcer donc c'est pour ça que j'ai retardé un peu mais là du fait que j'ai récupéré je vais la perdre je vais la reperdre je le sens donc je profite de faire la vidéo vite et bien fait parce que sinon ça va pas le faire donc voilà moi ça me gêne en rien de dire ce que j'ai comme ça de toute façon je vis avec la maladie elle vit avec moi on n'a pas le choix on vit à deux en couple et voilà donc le scrap m'aide beaucoup le crochet m'aide énormément mais je n'ai plus le droit trop le droit alors je fais des petites pièces parce que ça me manque aussi j'ai fait une grosse pièce pour mon fils l'abeille mais bon c'était la grosse laine ça allait vite parce que sinon ça me fait des tendinites à répétition dans les muscles de l'épaule et donc mais là je fais des petites pièces vous allez voir je vais vous montrer un futur tuto qu'on va faire ensemble j'espère que ça vous plaira pour aujourd'hui ça va être la couverture de l'album mariage accordéon mais le prochain tuto ça va être cette petite carte printanière avec son fameux petit vous voyez c'est tout souple son petit chapeau crochet que l'on peut envoyer aux copines est vous mettez votre petit mot ici bon moi j'ai pas mis le papier blanc oublie et vous faites on fait un petit chapeau j'ai un truc et non non c'est le strat le petit chapeau vous allez voir c'est rapide c'est facile la seule chose qu'il vous faut c'est de la laine alors ça en fait ça on n'a rien de temps et avec des fonds de laine et de la bourre alors si vous n'avez pas de bourre vous pouvez mettre dedans des petits bouts de tissu que vous n'avez pas ou si vous avez un oreiller qui est percé vous mettez ce qu'il y a dans l'oreiller moi pour mes amis amigoumi donc mes petits personnages comme l'abeille et tout c'est avec ça que je rembours à l'intérieur je suis en train d'essayer de me faire quand je serai un peu plus en forme de finir en regardant la télé ben un groupe et oui groupe j'adore groupe le petit personnage qui est sur mon bracelet donc voilà allez on passe à notre j'espère qu'il fait beau chez vous nous aujourd'hui ça va et un peu de soleil mais il ya des nuages gris c'est pas top mais faire des vidéos c'est un plaisir pour moi donc j'ai des jambes à qui apprécient pas parce que je dis que je retarde certains projets parce que je suis pas bien qu'ils se désabonnent moi c'est involontaire ma volonté c'est donc j'ai trouvé des enveloppes donc qui sont de la même grandeur que les blanches mais en craft j'en ai trouvé donc on va prendre les enveloppes craft j'ai pas pris ma règle forcément et puis là j'ai la tête complètement alors je vais vous dire combien et le mesure elles font 16 16,2 sur les 22 neufs donc 16,2 sur 22 neufs ou des standards à moi c'est celle que j'ai action voilà quoi donc nous il nous en faudra 6 après vous pouvez en mettre plus si vous voulez vous verrez comment je fais moi pour et vous pouvez en mettre plus moi ce que je fais c'est que je colle je colle que ça soit les blanches parce que vous pouvez prendre les blanches et puis mettre du craft autour vu que vous allez recouvrir ça se verra pas moi c'est ce que j'avais fait au premier vous voyez que ça soit les blanches là ou celle ci il faut coller les rabats donc je colle tous les rabats ce que je vais faire je vais vous montrer comment je colle ce que moi je les fais deux par deux vous comprendre pourquoi et après j'assemble le tout c'est pour mettre le scotch tout autour seulement j'ai mis du scotch tout autour ça consolide énormément nos enveloppes déjà comme ça il ya moins on est sûr qu'elle ne se déchire pas donc je colle deux par deux et après je rajoute j'ai oublié donc moi je vais vous montrer comment j'en colle deux c'est la même façon pour les cas d'outes et on se retrouvera après pour l'assemblement de tous vous allez voir c'est ça c'est franchement c'est très très c'est rapide c'est ça en plus je leur ai des fois énergie au printemps enfin au printemps non je suis pas énergique au printemps je suis énergique au pollen au soleil donc ça rajoute un peu j'ai la tête à steak à tu ne verras les table pas steak ma tête des fois je fais des vidéos je suis en crise vous voyez pas je le montre pas je suis une personne qui rigole régulièrement qui montre rien que voilà qui fait son petit tasse tranquille tranquille mais il y a des fois je peux vous assurer qu'après c'est un peu mal un petit peu c'est une seule maladie très handicapante on touche plus de femmes que d'eux c'est étrange alors je vous explique là on va les coller deux par deux ce qui est plus simple pour mettre le scotch alors tant qu'à faire quand je les colle j'essaie de les coller dans le même sens quoi moi là je laisse 0,5 entre deux et il y a une paire de deux où je vais mettre du scotch au bout celles qui sont au milieu bah non vu qu'elles vont être collées là et là donc je mettrai que du scotch en haut et au milieu et la dernière oui je mets du scotch de l'autre côté allez c'est parti on prend est-ce que j'ai mes ciseaux oui la fille a ses ciseaux allez je prends ça je prends si elle veut bien bien avec moi voilà la petite réglette donc la petite réglette moi je vais la mettre du côté des 0,5 tant qu'à faire on essaie de s'aligner pour être à peu près droite quand même quand même on prend son scotch moi ce que je fais c'est que je fais ça hop là hop là je mets mon scotch ici ou je m'aligne sur j'essaye de j'essaye de m'aligner le scotch ça bouge de m'aligner je pose une première enveloppe à peu près au milieu du scotch hop je prends ma petite réglette je la positionne comme ça je repose si ça veut bien ne pas bouger ça serait bien ma deuxième enveloppe et je suis parfaitement alignée voilà on coupe si ça veut bien et je ferai le milieu après hein bien sûr là on rabat son scotch et on a déjà un côté qui est on coupe ce qui est basse et on a déjà un côté qui est fait et bien il faut faire la même chose dans le côté exactement et après on fera le milieu mais le milieu en fait ben ça bougera plus donc on sera tranquille hop zoup 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 c'est le scotch qui ne veut pas c'est embêtant le scotch ça colle au doigt alors on essaye de se calibrer à peu près on n'appuie pas on regarde bien que on est parfait on est parfait et voyez le fait de faire un côté en haut ben après pour le reste c'est nickel chrome moi là j'étais pas trop au milieu j'ai j'ai non j'ai pas trop fait le milieu pas trop bien visé non c'est pas grave j'ai assez quand même hop on rabat on appuie bien pour pas qu'il y ait de plis pour pas qu'il y ait de plis il y a mon pli voir il est là vous voyez on appuie bien pour pas qu'il y ait de plis pour pas qu'il y ait de bulles d'air pour pas qu'il y ait j'ai de l'autre côté aussi c'est mieux et en fait tout s'envoie à l'égard tout s'envoie et voilà là je coupe ce qui dépasse j'ai un peu la tremblote c'est très désagréable et là on va faire le milieu alors pour le milieu bah c'est simple on tire votre scotch on place vu que maintenant elle ne bouge plus c'est quand même mieux si j'essaye de m'aligner quand même on va essayer voilà maintenant il ne bouge plus vu que on va remonter un peu hop et là je replie mon scotch je replie en essayant de ne pas faire de plis et je tire un peu sur mon scotch pour arriver bah en bas en fait voilà on va essayer hop hop et on recouvre bien sa tranche et on plie bien sûr on plie nos enveloppes d'un côté comme de l'autre vu qu'il sera accordéon voilà quoi il faut que ça soit alors moi ce que je fais le milieu bah je le renforce je le renforce je mets une deuxième fois du scotch ça lui est un petit peu de scotch mais par précaution je préfère en mettre deux fois pour pas que on ait deux soucis ou quoi que ce soit moi je préfère en mettre deux fois et là je suis sûre que bah il y aura rien là j'en suis sûre voilà hop je tire un peu pour pouvoir couper hop et là voilà ma tranche je suis sûre que voilà elle sera nickel costaud hop on coupe bien pour que ça passe propre et là je reprends mon toit j'applati bien les bulles des deux coups je referme mon enveloppe d'un côté comme de l'autre vous voyez déjà c'est déjà plus épais là vous voyez que et là on va faire je veux que c'est la première le bord je suis désolé pour le bruit vraiment vraiment je suis désolé pour le bruit j'essaye de me dépêcher je laisse je place mon enveloppe et là je fais que un côté ça sert à rien de faire l'autre parce qu'il sera rattaché avec une les enveloppes donc ça sert strictement à rien que vous que vous fassiez l'autre côté il n'y a que deux enveloppes deux paires d'enveloppes où vous allez faire un bord ce qui sera les pages de couverture c'est un petit album c'est pas non plus et là vous appuyez bien pour bien former la barre on va renforcer toutes nos enveloppes on laisse bien reposer avec quelque chose de l'autre alors la deuxième je vous explique et je fais et je reviens vers vous la deuxième paire d'enveloppes on fait le haut et le milieu c'est tout les deux côtés on ne les fait pas du fait qu'ils seront accordés de chaque côté donc on ne fait que le haut et le bas et le milieu c'est tout ça c'est pour la deuxième paire d'enveloppes pour la troisième on fait toujours à 0,5 garder toujours la même mesure c'est très très important le haut le bas le milieu et un côté l'envers de celui que vous avez fait en premier un côté le haut le bas le milieu et pour moi c'est le côté droit vu que j'ai commencé par faire le côté gauche voilà je vais refaire une avec vous et l'autre je vous laisserai la faire tout seul comme des croix on prend son scotch ça va refaire du bruit je suis là déjà que j'ai la tête je ne vous raconte pas comment j'ai mal à la tête on prend sa première enveloppe on la positionne à peu près au milieu du scotch on essaye de bien l'aligner on prend notre petite ou une règle normale on prend notre petite bistouille voilà c'est mieux si on prend notre petite bistouille notre petite enveloppe on essaye de bien s'aligner alors je vais redescendre un petit peu que je sois sur la ligne parce que sinon voilà c'est dans l'autre sens je ne sais pas on se met bien contre notre petite bistouille on s'aligne avec l'autre enveloppe et voilà on pose hop 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 la première est faite ça paraît fastidieux comme ça mais en fait c'est long parce qu'il faut bien s'aligner on rabat on rabat les rebords du scotch on enlève les petits bubuls qui auraient pu se positionner on coucoupe ce qui dépasse alors ça moi c'est du scotch que j'ai eu à action c'est du scotch vous savez pour faire les cartons pour les déménagements ça me va très très bien il y a l'autre aussi truc de craft qui vont mouiller je ne sais plus comment ça s'appelle ça coûte très cher et je n'ai pas les moyens donc je fais avec ce que j'ai et sans serment il marche très 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 bien je remets quand même ma petite bistouille au milieu et je pose et en fait je n'ai pas besoin parce que vu que ah j'ai fait des bubules on va les enlever c'est pas grave j'ai pas vu que j'avais fait des bubules hop je coupe il faut vraiment 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 on rabat je me suis mal alignée moi enfin ça ne se verra plus après et là oui et là on va appliquer voilà un peu plus vous voyez pour bien on aclatir les petites bubules qui ne se verront plus après mais pour bien les aclatir vous voyez là je me suis mal alignée j'ai un côté qui est plus long mais c'est pas grave ça ne se verra pas de toute façon voilà donc je coupe ce qui dépasse et je vais faire le milieu et puis là vous voyez ça ne bougera plus vu que on a fait le haut et le bas donc ça ne va pas désolé désolé je reprends mes ongles parce que là je ne vais faire que le milieu je ne vais rien faire d'autre donc j'essaye de m'amiligner à peu près au milieu hop je replie ici je tire je positionne bien mon scope je tire je positionne je tire je le positionne je le positionne et je coupe et je coupe ce qui dépasse je suis désolé je ne vois pas très bien je ne vois pas très bien donc je n'arrive pas à suivre le scotch et là avec son cliqui on appuie bien on rappuie sur les petites bubules on appuie au milieu on ferme notre enveloppe on appuie on la ferme dans l'autre sens on appuie voilà et celle-ci on ne fait pas les côtés on ne fait que le milieu moi ce que je vais refaire là c'est juste une bande là au milieu mais je ne vais pas faire les deux côtés je vais faire juste là le milieu c'est tout vous voyez juste là c'est tout ça sera très bien ça suffira largement hop et je coupe c'est vraiment pour renforcer un tout petit peu plus voilà hop je vois vraiment vraiment pas bien et là on fait comme tout à l'heure on appuie bien on fait un côté on aplatit bien on fait l'autre côté et on aplatit bien et on fait notre deuxième regardez ce que je vous disais et là on fait pas les côtés on va le rattacher ici et l'autre on va le rattacher ici et après on va plier hop et on va là là et là et ainsi donc je vous laisse faire le dernier celui-ci on scotch en haut on scotch en bas on scotch au milieu et on scotch l'autre côté là on a le côté pour moi gauche et celui-ci il faut le scotcher du côté droit pour moi vous voyez côté gauche et là côté droit donc je le fais et je vous reprends pour scotcher les trois paquets ensemble à tout de suite me revoilà donc vous voyez que là on est dans le bon sens j'ai scotché en haut en bas au milieu côté droit voilà allez on va assembler tout ça et bien vous savez quoi j'ai toujours pas été chercher mais bon c'est pas grave on reprend la première qu'on a faite celle avec le côté gauche on reprend celle du milieu qui elle n'a pas de scotch et on fait la même chose donc c'est peut-être nous aussi voilà je suis désolée vraiment pour le bruit sauf que là bon c'est un tout petit peu plus embêtant parce que je vais essayer de m'aligner bien en bas voilà et là je mets ma petite bricole mais ça va coller au scotch mais bon c'est pas grave je vais un tout petit peu plus embêtant il faut bien s'aligner et là je suis pas bien alignée voilà là je suis bien et là je prends ma petite engrote que j'aligne bien en haut et en bas et voilà elle est la règle aussi collée hop c'est juste ça qu'il y a en béton après ça se fait tout seul sincèrement après ça se fait bon là c'est juste un tout petit peu plus gros donc hop c'est pour ça que je vous dis les faire 2 par 2 c'est si vous faites tout d'affilé vous pouvez vous pouvez faire tout d'affilé si c'est votre choix allez-y moi je préfère les faire 2 par 2 comme ça après c'est déjà après c'est assez grand donc vous voyez c'est mon pied devant la caméra pour vous voyez je ne peux pas me mettre comme je veux alors là je vais faire ça et je vais couper le bout qui dépasse non il y en a encore un bout je vois vraiment pas bien et voilà hop je reprends ma petite yote j'enlève bien les bubules et je marque le petit milieu je plie je remets mon scotch de protection parce que sincèrement vous faites comme vous voulez vous faites vraiment comme vous voulez si vous ne voulez pas rajouter vous ne rajoutez pas moi c'est ma façon de faire après si vous voulez vous préférez faire autrement allez-y pour les enveloppes blanches si vous voulez rester dans le dans le crème beige il y a les roulots de scotch ça marche très bien aussi vous savez pour marquer marquage des peintures vous savez qu'on met contre le mur pour pas peindre sur quelque chose c'est des petits j'en ai pas un là sous la main mais voilà ils sont crème les je crois même alors là je ne peut-être pas mais je crois qu'il y en a du blanc mais là je suis pas sûre à 100% j'ai un petit peu je l'enlèverai et voilà là nous avons notre première hop notre deuxième et notre troisième vous voyez que la corde est long un côté comme ceci de là et comment ça se forme vous inquiétez pas ça va ça va se détendre à fond c'est juste que là on vient de faire on va scotcher la dernière ça en fait du bruit je vous le dis moi ça en fait du bruit alors j'essaye de me poser hop voilà à peu près je positionne mon petit tu stans mais là je vais mettre moins loin là je positionne mon enveloppe hop hop voilà pour être à peu près voilà et là je suis bien et là je suis bien alors je fais zéro simple parce que il y a quand même quelques interactions dedans ce qui fait que ça nous fait comme un petit on dira pour pouvoir nous laisser faire des interactions intérieures c'est grand ça commence alors moi je prends six enveloppes alors si vous voulez zut en prendre plus vous pouvez vous pouvez faire six huit dix ça c'est vous qui choisissez j'ai du mal c'est vous qui choisissez le nombre d'enveloppes que vous voulez mettre moi j'ai choisi d'en faire six je trouve que c'est déjà pas mal pour un mini donc après c'est vous qui choisissez si vous voulez en faire huit dix c'est au choix mesdames c'est au choix messieurs je remets ma petite touche supplémentaire de protection j'aurais pris mon cutter ça aurait été plus simple je vous le dis ouais j'aurais pris mon cutter ça aurait été plus simple pour couper le scotch tout le monde et là avec le scotch ce qui nous fait aussi notre bordure craft et oui et oui ça nous fait aussi notre bordure craft ça consolide les enveloppes et ça nous fait notre bordure craft pour pouvoir poser nos papiers je tiens comme ça voilà voilà il y en a un petit bout et j'ai du mal à voilà on a aligné et où le petit bout donc hop ah oui on va pas plier on va la plier on va la plier dans ce sens là et on va la plier dans ce sens là vu que ça fait ça alors et voilà la structure de notre album accordéon donc là il y aura la couverture une page deux pages trois pages quatre pages cinq pages six pages la couverture et de l'autre côté une page deux pages trois pages quatre pages voilà qui s'ouvrira des deux côtés un côté là et un côté là je vais chercher on sait que ça soit bien aligné voilà je vais chercher mon ruban et j'arrive pour pouvoir mettre un ruban ici un ruban là et de l'autre côté un ruban là un ruban là pour pouvoir fermer de chaque côté j'arrive mon ruban est où ? alors j'ai préparé quatre morceaux de 30 cm pour mes rubans et oui il en faut quatre de devant de derrière alors j'ai n'oubliez pas moi c'est du d'orgonza de brûler le bout pour pas qu'il s'effiloche voilà quatre rubans donc on choisit là j'ai pas pris mon crayon normal nous avons 23 cm 23 11,5 ça fait 11,5 je suis bête 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 11,5 je vais marquer comme ça parce que on prend un bout de son ruban on le positionne on le positionne on prend du scotch moi je mets du scotch du double face pour pas qu'il bouge en fait pour pas qu'il bouge hop je mets pas mon scotch double face là au bord non 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 surtout pas on fait la même chose de l'autre côté 23 donc 11,5 je reprends un ruban je prends un bout de scotch je le positionne et je remets mon bout de scotch pour pouvoir le tenir en fait c'est juste pour pouvoir le tenir pour qu'on soit tranquille il bouge plus jusqu'à ce qu'on mette la couverture et là je retourne donc j'étais ici je retourne parce qu'il va falloir mettre du ruban ici pour vous voyez un côté et un côté et voilà donc je retourne et je fais pareil il faut que ça soit en face parce que sinon on va pas être bien je marque 11,5 on va prendre un bout de scotch je vous montrerai une technique que j'ai vue pour être sûr alors là on essaye voilà vous voyez que le scotch en fait il bouge pas du tout je vous montrerai ça après hop et voilà on refait la même chose de l'autre côté on marque 11,5 alors vous pouvez le faire avec des enveloppes plus petites tout à fait c'est tout à fait faisable ça se fait avec des enveloppes de n'importe quelle taille c'est à vous de décider quelle taille vous voulez mettre vous pouvez le faire avec des enveloppes beaucoup plus grandes aussi tout à fait et hop et voilà là j'ai positionné mes 4 bancs pour fermer mon petit album alors pour faire les couvertures je ne mets pas de cartonnette vu que je vais mettre je vous montre du papier alors c'est les attendez je pousse ma carte vous savez de chez Action je prends les plus épaisses qui sont déjà bien costaud il y aura en plus du papier décor par dessus donc je peux vous assurer que ça fait déjà du costaud donc là ce qu'on fait c'est que là j'ai 23 alors je vais compter 22,5 peut-être un tout tout petit peu plus et là j'ai 16,3 je vais compter 16 16 sur un petit peu plus de 22,5 je prends mon masico vous avez vu j'ai pour guillet alors le scotch on n'en a plus besoin le ruban on n'en a plus besoin un un peu plus de 22,5 voilà hop je garde les chutes ça peut servir et j'ai dit sur 16 je vais mettre un tout petit peu plus de 16 c'est vraiment un millimètre de plus je garde hop vous voyez ça va encadrer pratiquement je coupe un tout petit peu parce que voilà je coupe un tout petit peu j'ai un peu juste vous voyez ça recouvre pratiquement tout je fais la même chose de l'autre côté donc il m'en faut deux même si je dois recouper après c'est pas grave je garde mes petites chutes parce que on les rabat on va voir s'ils sont assez bons mais je garde mes petites chutes donc là nous avons nos deux renforts on décorera la couverture plus tard là je veux juste rajouter une épaisseur pour que la couverture soit un peu plus épaisse donc je vous montre ma petite forcément j'ai pas pris je suis vraiment tête en l'air bon c'est pas grave regardez vous avez votre ruban je laisse toujours un bout moi là sans scotch vous allez comprendre pourquoi j'enlève la pellicule ici et je rabats mon ruban dessus et en fait mon ruban il est il est bloqué il ne peut plus bouger et en plus il y aura de la colle par dessus donc mon ruban là il est prisonnier du scotch donc vous voyez je laisse toujours un petit bout c'est une astuce que j'ai vu sur une chaîne je ne sais plus une chaîne américaine il me semble par contre j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié je reviens et voilà j'ai oublié je vais mettre un petit coup d'encre alors comme c'est pour un mariage je ferai avec deux encres il y aura des pages avec de l'encre violette et une avec des pages avec de l'encre en rose je vais mélanger oh ça fait du bruit aussi ça ma tête je vais faire la deuxième tout de suite comme ça sera fait comme ça ça sera fait même si ça ne se voit pas beaucoup ça se voit quand même vous voyez alors ça je vais prendre une obligation du tout du tout du tout alors là c'est loin de là la deuxième vidéo pour le chapeau au crochet et la petite carte va faire suite donc le chralli toujours pareil hop là je mets de la colle bien bien sur les beurres par contre pas trop non plus comme là et je viens positionner ma couverture en laissant ce petit millimètre vraiment petit millimètre de chaque côté et là quand je vois que je suis bien j'appuie et vous allez voir qu'avec le papier décor par dessus je vais peut-être mettre du papier miroir ça va nous faire une couverture costaud l'autre je peux vous assurer je ne sais pas si vous avez vu la vidéo il était costaud alors je refais la même chose de ce côté là avant par contre je peux vérifier je vérifie et c'est parfait hop je recommence là je n'ai pas laissé grand chose mais ça suffit largement c'est une petite astuce mais qui voilà parce qu'il y a des fois le ruban il s'en va en steak il ne reste pas et tandis que là il n'a pas le choix il est obligé de rester il est vraiment bloqué c'est ce que je fais maintenant et je n'ai pas de soucis ça m'est déjà arrivé quand je ne faisais pas ça que le ruban s'en aille et bien là en fait il ne s'en va pas on met notre deuxième couverture qui n'est pas fini on la décorera au dernier moment vous verrez alors j'espère que ce projet va vous plaire vous allez rire mon fils ce midi je ne suis pas au top donc je ne parle pas beaucoup et me dit maman tu as fait la carte MDR c'était super sympa tu as fait la carte LOL ah j'ai un petit message aussi la carte LOL à quand la carte OMG oh my god oh mon dieu je ne sais pas donc il voudrait que je fasse un système de cartes à échanger avec OMG on va réfléchir je voulais passer un petit message de remerciement à les hobbies de Gabi ça m'a touché énormément à parler de mes cartes à échanger la BR la TC la MDR la LOL sur sa chaîne et sincèrement ça m'a beaucoup beaucoup touchée d'ailleurs on fera ensemble son défi du mois j'aime bien j'ai une petite idée mais il faut que j'y pose la question si je peux faire comme ça donc revêtons revêtons le premier côté hop et le deuxième côté voilà le début de notre album mariage accordéon je ne fais pas mieux là je ne fais pas la rosette vous avez compris donc la structure de notre album accordéon est faite il n'y a rien de plus simple franchement c'est simple rapide après c'est à faire les interactions à l'intérieur mais vous avez un côté vous avez l'autre côté et vous pouvez vous éclater on fera de toute façon l'intérieur ensemble sur ce mes petits loups je vais vous laisser parce que la vidéo est déjà assez longue si vous avez aimé je le répète alors je suis en train de voir avec mon fils pour faire un montage pour mettre comment on appelle ça devant avant mes vidéos donc je l'ai dit tout à l'heure en plus je suis vraiment une préface à mes vidéos donc j'ai j'ai monté un truc et puis on va essayer de le faire ça sera peut-être pour aujourd'hui mais bon voilà je serai un peu plus fort ouais le devant de mes vidéos voilà ce qui va aller avec une musique et tout donc on est en train de faire ça enfin on va faire ça avec mon fils si vous avez aimé mettez un pouce s'il vous plaît sincèrement c'est gratuit c'est même pas 30 secondes c'est claque vous cliquez et nous nous ça nous fait mais alors avancer énormément on fait des vidéos comme je vous dis je suis pas au top mais je la fais quand même pour vous faire plaisir pour nous faire plaisir aussi mais pour vous faire plaisir donc mettez un petit pouce s'il vous plaît puis un petit commentaire dernier point après je vous laisse toutes mes créas que je fais à échanger la BR la TC la MDR la LOL peuvent la BR et la MDR c'est des régions mais la TC on l'a fait ensemble peut être des régions aussi et la LOL aussi tout à fait vous pouvez trouver des charades ou des rébus sur votre région alors je vous en donne une mon premier est sur une boussole il nous l'indique mon deuxième c'est le contraire de non c'est le verbe mentir au présent mon troisième c'est le verbe dire au présent mon tout est une région si vous avez les réponses dites moi là en commentaire et vous voyez qu'on peut faire une lone sur les régions en fait quand je fais des petites créas comme ça pour échanger j'essaye de penser aussi aux régions comment faire rire déjà nous amuser nous éclater à créer et qu'on connaisse nos belles régions allez mes scrapettes mes scrappeurs je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt il y aura une autre vidéo pour chapeau bisous à bientôt